Il n'y a pas vraiment de chronologie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une histoire qui se raconte dans ce travail. C'est plutôt des rencontres avec des acteurs, des acteurs de leur vie. Il n'y a pas une progression, il n'y a pas de narrativité. Donc on peut commencer finalement ce livre par le début, mais chaque image évidemment est indépendante l'une de l'autre. Donc en fait c'est un travail qui a été réalisé avec des personnes en situation de handicap à la fois physique et mentale, ou mentale, dans différents lieux, dans des centres institutionnalisés, ou plutôt des centres pour personnes handicapées autour de Brest, mais également à Bradford, où il y a une compagnie de théâtre qui s'appelle Mind the Gap, et qui travaille avec des personnes en situation de handicap mentale, donc qui ont plusieurs types de déficience mentale, mais entre autres par exemple le syndrome de trisomie 21. Et puis j'ai également fait quelques images à Bourg-en-Bresse, dans une unité pédagogique pour jeunes adultes, et à Miami, dans un centre de problèmes brain injuries, des problèmes de cerveau. En fait le travail a commencé par cette image-ci. Au début je me suis d'abord concentré sur des personnes qui avaient des problèmes physiques, et entre autres qui vivaient en fauteuil roulant. Et je leur ai proposé que malgré ce fauteuil roulant, on puisse imaginer des images dans l'espace, où au lieu d'être stigmatisés par leur accessoire finalement, et qui généralement, quand on croise quelqu'un dans la rue, on résume finalement cette personne à cette stigmatisation, si on pouvait essayer de le faire disparaître, ce fauteuil roulant, ou alors au moins l'instrumentaliser, l'accessoiriser. C'est toujours un corps qui dialogue avec un environnement, et ce corps qui dialogue avec un environnement prend position au sens physique, bien sûr, mais aussi métaphorique, dans le cadre. C'est-à-dire comment est-ce que finalement on arrive à occuper l'espace public avec ces corps-ci. On peut dire que naître handicapé ou devenir handicapé, c'est déjà une norme à justice. Et c'est une première stigmatisation. Ensuite, la seconde, c'est d'être légué dans des centres spécialisés, dans des endroits calmes, paysagers. Par exemple, les centres d'accueil pour les jeunes handicapés en Bretagne sont toujours dans un très joli bois, dans un environnement bucolique et agréable. Ils n'en rêvent que d'une chose, c'est d'être à côté du supermarché. Au cœur de la ville, à côté des cinémas et des autres jeunes. Donc, une relégalation aussi symbolique. C'est-à-dire que vous avez le droit de vivre, bien sûr, mais enfin, moins on vous voit, mieux on se porte. Et finalement, il y aurait une troisième peine, la triple peine, ça serait également, comme le sujet est délicat, comme la représentation d'un corps handicapé est délicate, et bien finalement, on ne va pas donner d'image de représentation. Ou alors parfois, peut-être en bas d'une page, quand on fait un appel au don. Mais jamais, ou alors c'est toujours des images souriantes, de communication. C'est jamais des photographies qui nous parlent de nous et de nos corps. Et donc, il y avait vraiment quelque chose à faire là-dessus, dans cette brèche-là. Voilà. Alors, ça s'appelle acte, pourquoi ? Acte, parce que c'est un mot anglais, et c'est le seul qui me permettait à la fois d'aborder trois éléments qui sont très puissants, je crois, dans ce projet. C'est acte comme action. Action étant de prendre la parole et de dire, voilà, comme toute minorité, c'est-à-dire faire acte de présence et également donner de la visibilité. Le second acte, ça serait plutôt acting, c'est-à-dire créer de la distance. Créer de la distance par rapport à ce qu'on subit. Ne pas être uniquement le représentant d'un handicap, mais aussi être un être humain qui, en l'occurrence, a un handicap. Et être un acteur, c'est tout d'un coup une possibilité de fiction, et donc une mise à distance de ce qu'on peut subir. Alors, je suis tombé avec Mind the Gap sur des groupes de théâtre professionnels, c'est-à-dire que c'est leur métier. Et c'est ça la force de cette compagnie de théâtre, c'est-à-dire qu'au coup, ils ont les moyens de s'exprimer, ils ont les moyens d'être presque autonomes, c'est-à-dire qu'ils ont une économie qui fonctionne. Alors voilà, je voyais quelques scènes de répétition, parce qu'il y avait beaucoup de répétition avec les acteurs, que ce soit à la fois des exercices physiques, des exercices de diction, des exercices de mise en scène. Et parfois, je saisissais quelques scénettes et je leur proposais de rejouer ces scènes-là dans des lieux qu'ils estimaient intéressants. Alors, par exemple, la ville, et finalement, c'est comme la chute, c'est-à-dire que je me voyais mal, le dialogue devait s'imposer avec l'espace urbain, mais pas avec d'autres personnes. C'est-à-dire qu'il fallait que ça soit simplement un corps dans un environnement. Alors, il y a un autre lieu aussi qui paraissait important. Pour moi, c'est le musée. C'est que tout d'un coup, le corps souffrant, on sait depuis un bout de temps dans la peinture ce que c'est. Et je me dis, ce corps souffrant, d'aujourd'hui, si on le relaie, si on le place en situation de dialogue avec la peinture classique, il y a peut-être des choses à sortir de là. Et surtout, ça les relie à une histoire. Voilà. Je parlais tout à l'heure de fiction. Par exemple, cette image-ci, en fait, ce sont un véritable couple. Ce sont deux jeunes gens qui s'aiment et qui voulaient être ensemble sur la photographie. Et donc, on est allé dans la salle de mariage de la mairie de Brest, un lieu très symbolique. Et on les a mis comme ça sur le tapis. On les a mis parce que, malheureusement, ils ne peuvent pas marcher. Donc, il faut des treuils pour les sortir de leur fauteuil électrique, pour pouvoir les disposer comme ils l'entendent. C'est-à-dire qu'on réfléchit ensemble sur le cadre. Je dis, écoute, si vous avez tous les deux le visage dans le même sens, c'est moins bien pour moi. Regarde le cadre. Parce qu'en fait, je photographie souvent en numérique. Donc, on avait aussi un retour. ce qui est bien pratique pour ce type de documentaire. J'ai évidemment besoin de l'autre pour construire mon image. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de faire des manipulations devant mon ordinateur à construire un monde. Je suis dans un dialogue où, évidemment, cette image se construit à deux, ou en l'occurrence à trois. Et ça, c'est important pour moi d'échanger avec la personne et de pouvoir à la fois faire un morceau de chemin, mais qu'eux m'apportent leur différence, leur personnalité, ce qu'ils sont. Chacun, dans ce livre, a eu la volonté à un moment donné de quitter, finalement, de ne plus subir leur situation de handicap, mais essayer de le transformer, de le proposer autre chose. Et cet homme, à Miami, par exemple, son action, sa performance, finalement, ça aurait été de mettre un t-shirt sur lequel est écrit « Je rejette votre réalité, j'y substitue la mienne ». Ça aurait pu être la couverture du livre parce que c'est exactement ça. De l'un coup, cette prise de parole signifie simplement « Ma réalité n'est pas moins pire ou moins belle que la vôtre, elle est à côté de la vôtre. » Et il faut faire avec. Merci. Merci. Merci.